Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre de la révision, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo jeudi sur la microéconomie, je vais vous présenter le producteur. C'est vrai qu'on a eu des cours et des exercices mais qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'on a fait dans l'examen ? On a une fonction d'utilité u des consommateurs, u est égale 2x au carré, y au carré. C'est-à-dire la fonction d'utilité des consommateurs. Il y a le même moyen qui prend le consommateur dans le système qui est le même moyen. On a une autre équation, on a une autre équation qui est une équation budgétaire, qui confère le prix P de x, le prix P de y. On a 200 ou le revenu de l'a. Généralement, l'écriture de l'a, P de x, 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 y et R. Le prix de x est juste, le prix de y est encore plus. Le revenu est 200. Je vais vous faire un petit détail sur cette vidéo sur l'équation budgétaire. Un autre question est de déterminer l'équilibre du consommateur. Quand on parle de l'équilibre du consommateur, c'est qu'il s'agit de l'équilibre du consommateur. Il s'agit d'un choix optimal. Nous avons travaillé en trois méthodes. Il s'agit d'une méthode TMS à l'équilibre. Il s'agit d'une méthode TMS à l'équilibre. Il s'agit d'une méthode TMS à l'équilibre. TMS est le domaine de TMS à l'équilibre. On a déjà parlé de ces informations et à l'équilibre. Il s'agit d'une méthode TMS à l'équilibre. Il y a une méthode TMS à l'équilibre. On a toujours gardé le même niveau de satisfaction. Mais il s'agit d'un équilibre. TMS qui est l'équilibre de TMS à l'équilibre de TMS. Je n'ai pas d'utilité marginale de x, c'est-à-dire qu'une dérivée de la fonction d'elle par rapport à x. J'ai la fonction d'elle là, elle est dérivée par rapport à x. On rappelle que la dérivée de x à la puissance n, c'est plutôt la puissance n, x à la puissance n-1. C'est bon, c'est-à-dire qu'elle est dérivée par rapport à x. On dirait que la dérivée de x, c'est y pour le moment. Mais on sait que la dérivée de y, il y a 2. On va prendre 2 fois 2, il y a 4. 4 fois x à la puissance n, c'est 2 fois 2, x au carré, moins 1. On a pucement, on dirait 4x. C'est bon. On va prendre y au carré. Donc on va prendre y au carré. On va prendre y au carré parce que je ne m'intéresse pas à y, je m'intéresse à x. C'est-à-dire qu'il y a 4xy au carré. C'est-à-dire qu'il y a 4xy au carré. C'est-à-dire qu'il y a une utilité marginale de x, c'est la utilité marginale de y. Il y a une utilité marginale de y, il y a une dérivée par rapport à y. Il y a une dérivée par rapport à y, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois 2, il y a 4. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois 2, il y a 4y. Et si on va prendre x au carré, on va prendre x au carré. On va prendre 4x au carré fois y. C'est-à-dire qu'il y a un dérivée par rapport à x. C'est-à-dire qu'il y a un dérivée par rapport à y. C'est-à-dire qu'il y a un dérivée par rapport à y. c'est à dire x. C'est-à-dire qu'il y a 2x. C'est-à-dire qu'il y a 3x. Un dérivée par rapport à y. On va pas en réaliser l'équilibre par rapport à la nè. On va producer l'équilibre par rapport à la nè. On va revenir dans la vidéo où j'ai apprécié la nè et qu'on peut remarcar l'équilibre. On va producir l'équilibre par rapport à la nè. Un dérivée par rapport à la nè. On peut aussi prendre l'attenté par des éléments de la valeur et on peut aussi prendre l'attenté par rapport à la satisfaction marginale. C'est bon. On a eu un autre. Y par X. P2X et P2Y. On a eu un peu de formule générale. P2X et P2Y. Donc 2 à 4. On a eu un peu de deux. 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 C'est bon. On a eu un peu de deux. On a eu un peu de deux et très. Au point, on a eu un peu de quatre. On a eu un peu d' tror. On a eu un peu de fünf et Reagan. En cette période. On a eu un tout à focus. Alors, on a Carroll vers ce replay. mais une population population c'est une fonction de l'écorption budgétaire on a fait ça on a fait la cible de la maison donc on a 200 est égal à 2 fois x on a 2y donc on a fait x sur 2y on a 2 fois x plus 4y est égal à 200 on a fait 2y donc on a fait 2y on a fait 200 on a fait 200 y est égal à 25 c'est la quantité de l'équilibre on a fait x parce qu'on a 2y on a fait x on a fait x qui est égal à y qui est égal à 25 on a fait x qui est égal à 50 c'est la quantité de l'équilibre on a fait x on a fait x on a fait x la question dernière si le revenu passe à 300 400 500 ce sont les modifications qui toucheront les points d'équilibre le revenu on a fait x 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 300 400 500 c'est la quantité de l'équilibre si on a fait x 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 les points d'équilibre on a fait x on a fait x le revenu le revenu le revenu le revenu le revenu 300 c'est pour ça il y a x et on a fait x c'est pour ça x est égal à 2 x 37,5 ce qui fait 1,75 Si vous voulez le revenu dans les examens dans les exercices on va chercher l'équilibre le revenu il faut juste le remplacer avec le revenu les autres le troisième sœil c'est donner la fonction de l'endormone la fonction de l'endormone pas de l'element, mais non. Donc, nous allons faire apprendre tous ces deux-mêmes pour ne pas utiliser les deux-mêmes communes. Donc, nous allons faire le TMS de l'équilibre. Nous avons dit que TMS de l'équilibre se mettraient plus de x et plus de greg. TMS de l'équilibre peut se mettraient plus de x et plus de greg. Dans l'équilibre, c'est si un TMS de l'équilibre qui mettraient plus de x et plus de greg. Donc, on va commencer. j'ai calculé la Végeuse Sylvanine, c'est Y par X par Y 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 par Y. je vais remettre le Q, comme je vais voir à la fin. c'est Y par Y par Y par Y, donc J par Y 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 par Y. On va revenir à la fin, comment on va nous arriver ? on va nous avoir mis à la fin de l'équipe du budgetaire, Il faut revoir p2X plus y plus x J'ai ajouté Y par exemple, X, P2X, P2Y. J'ai ajouté Y par exemple. J'ai simplifié par P2Y par P2Y. J'ai ajouté X P2X. J'ai ajouté 2 P2X X égale R. J'ai ajouté 2 P2X X égale R. J'ai ajouté X. X est égale R sur 2 P2X. J'ai ajouté la fonction de la demande de bien X. J'ai ajouté X en fonction de R. Je trouve qu'il va être réel. C'est bon. La fonction de la demande de bien X. La fonction de la demande de bien X. J'ai ajouté Y. J'ai ajouté X fois P2X, P2Y. X est égale R sur 2 P2X. J'ai ajouté P2X et P2Y. J'ai ajouté P2X et P2Y. J'ai ajouté P2X et P2Y. J'ai ajouté R sur 2 P2Y. J'ai ajouté la fonction de la demande de bien X. C'est logique. J'ai la moitié du revenu. Il est 1 sur 2. J'ai ajouté X. J'ai ajouté 2 biens. Normalement, logiquement. J'ai ajouté la moitié du revenu. C'est Y. Ce que vous devez retenir sur la tête, c'est un exercice. Il faut revenir à la partie courte. Je fais un mot. Ce qu'on entend par TMS, c'est parce qu'on fait un petit accès. Il faut faire attention aux dérives. Donc, sur la microéconomie, il faut apprendre les différentes règles. On verra à d'autres vidéos. D'ici là, je vous dis... Sous-titrage ST' 501